Mesdames et Messieurs, on va se lever et accueillir une invitée surprise. C'est une athlète au parcours atypique. Elle est médaillée olympique championne du monde de taekwondo. Elle va nous rejoindre sur ce classico, Marlène Arnois, qui est donc banco-canadienne. Marlène Arnois qui s'installe donc. Merci beaucoup, public. Le public est très content. Ici, on dirait que le public est très enjaillé de vous recevoir sur le plateau de ces midis. Bienvenue à Coaba. Je vous remercie. Alors, je le disais à l'instant, Marlène Arnois, athlète au parcours atypique, médaillée olympique championne du monde de taekwondo. Et ce que je sais, c'est que déjà à l'âge de 13 ans, vous avez commencé à glaner des lourds. Oui, oui, ma carrière a commencé très tôt. Je peux aller faire circuler la médaille olympique pendant que l'on discute ? Je peux faire circuler la médaille olympique ? D'accord, allez-y. Je peux la faire circuler. Comme ça, je peux la faire circuler pendant que l'on discute. Moi, j'en suis la sécurité. C'est ici. Oui, oui. Ici, on ne fait pas de médailles comme ça. Je me suis taïkondo, ils sont là, la sécurité. Merci beaucoup, tu vois. Ici, on ne fait pas de médailles comme ça. J'ai commencé mon parcours très jeune. J'ai commencé taekwondo à l'âge de 4 ans. Et rapidement, à l'âge de 14 ans, j'ai été invitée... Je suis née au Canada, je suis d'origine canadienne. Et j'ai été invitée dans le cadre de la solidarité internationale francophone à intégrer un collectif d'athlètes francophones en France, au Centre national. Et j'ai été naturalisée par la suite. Et après 10 ans en équipe de France, j'ai réalisé mon rêve à Londres en remportant ma médaille olympique. Et aujourd'hui, je veux la partager avec le public et avec tout le monde. D'accord. Il faut aussi dire que vous avez été fait chevalier dans l'Ordre du mérite national en France. Oui, j'ai été reçue par le président à la présidence. Par le président François Hollande. Par François Hollande, mais chevalière de l'Ordre du mérite national. Félicitations. Merci. Et Marlène, c'est plusieurs médailles. Marlène, c'est beaucoup de médailles. Et en même temps, Marlène, c'est aussi cette dame qui fait le tour de plusieurs pays africains, qui donnent donc dans l'humanitaire. Oui, c'est le sens que je voulais donner. J'ai annoncé ma retraite sportive il y a quelques semaines. Et c'est le sens que je voulais donner, en fait. J'avais envie de m'impliquer. J'ai reçu énormément d'encouragement tout au long de mon parcours sportif. Et j'ai envie de rendre. J'ai envie d'inspirer la jeunesse. J'ai envie d'encourager l'équipe ivoirienne de taekwondo. Et c'est les actions que j'ai envie de mener. Justement, parlant de l'équipe ivoirienne de taekwondo, qu'est-ce que vous leur apportez exactement? En fait, je pense que l'échange est constructif, en fait. Et c'est dans le partage. Et chacun a des points forts et des points faibles. Eux, ils sont forts. Moi, je suis plus dans la tactique. Donc, je pense qu'en travaillant ensemble, je peux apporter une expertise et les aider à progresser jusqu'au plus haut niveau et à décrocher la deuxième médaille olympique de l'histoire du pays. Et on vous voit avec les athlètes de l'équipe nationale. Oui, on est à la source à Koumassi. Alors, Marlène est diplômée en sciences de la communication. Marlène est donc championne du monde. Marlène, c'est aussi du social. Et la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir, mais quels sont les objectifs réels de Marlène? Est-ce qu'elle a pour ambition de faire plus tard de la politique? Ce sont des ambitions pécuniaires qu'elle poursuit? Ou c'est quoi l'objectif réel de cette dame? J'ai envie d'être heureuse. J'ai envie d'être heureuse. Et je suis issue d'un art martial. Et je pense que l'olympisme, c'est un ensemble de valeurs, de solidarité, de courage, de respect. Et c'est ce que j'ai envie d'incarner. Et c'est ce que j'ai envie de partager. Et c'est très bien. Nous, on partage cette valeur avec vous. Applaudissements pour Marlène. Marlène, je vous souligne, mais pas seule sur ce plateau. Elle est avec des champions. Bayrut, qui est avec nous, qui va donc se positionner. Bayrut, qui est donc championne d'Afrique et vice-championne du monde. On l'applaudit très fort. Double championne d'Afrique. Et puis, Cissé Cheikh, champion d'Afrique, vice-champion du monde. Novo Pekan, champion du monde francophone, vice-champion du monde de Taekwondo. Et Kassif Alicé, champion d'Afrique et vice-champion du monde. Tous les champions qu'on reçoit ici sur le plateau. Alors, vous allez nous faire, s'il vous plaît, une petite démonstration de 30 secondes. Logo, vous, vous venez. Vous allez donc décrire ce qu'il vous plaît. On espère que vous allez vous toucher un peu. Vous avez un micro ? On peut avoir un micro ? Allez, vous pouvez nous, comme un athlète, récupérer le micro. Un, deux et trois. C'est parti. Qui représente l'arbitre. À ma gauche, Cissé Cheikh, ça, là. Ah, déjà, il a mis KO, là ! Cissé Cheikh, il vient tout droit de Manchester, qui a vraiment défendu la couleur. Et Kassif Alicé, qui vient du Mexique. Là, il vient de faire... Ah, mais il se tape la nuit, là ! Ah, oui, c'est pas comme Capone, là ! Et Alicé, qui vient de faire une lune de votre table. Ah, va ! Merci beaucoup ! Et si on organisait... Mais, Ruth, un petit geste, là ! Oui, juste, rapidement, quelque chose. Regardez la caméra en face. À moi, tes lunettes, là ! Parce que c'est... Ça peut faire, oui ! Elle peut, elle peut, elle gère. Ah, ah ! Hey ! Ruth ! Oh ! Il y a le poids, là ! Bravo ! Ruth, c'est bon, c'est bon, t'as tué avec lui, c'est bon, comme ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, un, ta Po raconte un, ici. Oui, je t'arrête, ça ! Ta Po, là ! Tu arrêtes ! Viens, toi, un ! Non, j'ai dit un, un ! C'est pas par là, de doute, hein ! Voilà ! Allez, Père, c'est ton ami, et puis tu le salues. Ah ! Je sais pas qu'il te tape... Faut de taper un ! Tape-tape-tour, là ! Oh, tu le bats, ta peinture, ta peinture ! Merci ! Merci, Monty ! Bon, ça va, ça va, oh ! Merci ! Salut ! Alors, on vous remercie. Merci beaucoup de rejoindre vos différentes places. Repartez avec le micro, s'il vous plaît. Alors, Marlène, on a terminé. Vous avez quelque chose à dire à tous ceux qui vous regardent ? Vous êtes encore à Bijan pour combien de temps ? Pour... Je vais annuler mon vieux retour, je vais rester. Je suis encore là pour un moment. Ah, d'accord, c'est très bien. D'accord. Merci ! Je vous en prie. Je vous en prie. Marlène Arnois, passez donc sur le café de Céline-Dieu. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !